En Occident, plus de 50% des jeunes divorcent juste après avoir eu leur premier enfant. L'Occident a innové dans plusieurs domaines technologiques, mais a lamentablement échoué sur le sujet du mariage. Partagés entre la parole de Dieu et l'influence des mœurs occidentales, les jeunes chrétiens qui vivent en Europe ou en Amérique ne savent plus à quel sein se vouer. Pourquoi il y a tant de divorces chez les jeunes ces derniers temps ? Pour répondre à cette question, nous sommes allés au 24-20 rue des Carrières à Montréal pour rencontrer maman Véro Moukandila, une femme de prière qui habite le Canada depuis plus d'une vingtaine d'années. Mais c'est vrai aussi que le taux des divorces, c'est vraiment impossible parce que là, les jeunes gens se marient le matin, ils divorcent le soir. C'est vrai, c'est une question qui est très importante à se poser. Et j'ai béni les Seigneurs pour cette question. Je dirais ceci, quand les gens quittent les pays pour venir, par exemple, sortent du pays pour venir, par exemple, ils sont au Canada et ailleurs, souvent les jeunes viennent pour se chercher. Il y a certains qui viennent pour étudier, il y a certains qui viennent pour travailler, s'établir. Il y a même des gens qui sont âgés, qui étaient mariés, qui viennent, soit l'homme vient seul. Mais aujourd'hui, je voulais plus développer en ce qui concerne le jeune, parce que c'est une génération où nous voulons que ça puisse aller de l'avant. Si ça se brise, c'est comme nous nous brisons dans les racines. Alors, les taux de divorce sont dus souvent, pourquoi ? Parce que, comme je disais, quand les gens viennent, c'est pour étudier. Quelqu'un qui vient pour étudier, c'est sûr que les parents vont focusser le conseil à ce qui concerne les études. Quelqu'un qui vient pour se chercher le travail et pour l'ouverture de l'avenir, c'est vrai qu'il y a des conseils, même les gens qui vont l'envoyer, ça sera plus sur le travail, comment vivre, comment aller et tout. Mais on n'envoie pas les jeunes à l'extérieur pour... Vraiment, il y a un pourcentage minime pour le mariage. Parce qu'une fille ne sortira pas du pays, je vais chercher le mariage. C'est sûr, la raison, ça sera les études, s'établir et prendre, le mariage va venir. Et la première des raisons, c'est que les jeunes n'ont pas une base de formation à ce qui concerne le mariage. Le mariage est tellement important, primordial, même je disais, que s'il n'y a pas de base solide, comme la Bible dit, si la racine n'est pas solide, les branches, qu'est-ce que nous allons espérer? Si la racine n'est pas saine, les branches, qu'est-ce que nous pouvons espérer? Donc c'est vraiment la première raison, il n'y a pas de conseil, il n'y a pas de base pour que le jeune se lance dans le mariage. Et de deux aussi, quand il faut se lancer dans le mariage, c'est bien de se lancer dans le mariage, mais on ne peut pas se lancer les yeux fermés. Il y a certaines questions qu'on doit se poser pour une jeune fille ou un jeune garçon qui veut se lancer dans cette aventure qu'on peut parler du mariage. Parce que c'est un long chemin à faire où il y a beaucoup de choses. Alors quand on veut se lancer d'emblée, on doit avoir certaines questions qu'on peut se poser pour un futur époux, parce que moi je suis fille, femme, je vais parler de fille. Pour un futur époux, qu'est-ce que j'aimerais qu'il puisse avoir? Je sais qu'il y a des attentes différentes par rapport à chacune des filles, mais il y a des choses qui sont tellement essentielles que si un homme manque cette chose-là, c'est comme si c'est une vie qui est basculée. Aujourd'hui, je ne peux pas développer toutes les caractéristiques, mais je voulais parler d'une des caractéristiques qui est pour moi très importante. Si on peut prendre la Bible dans le livre d'un Corinthien, 2 Corinthiens 6, verset 14. 2 Corinthiens 6, verset 14. La première caractéristique dont je voulais parler par rapport à ces versets, c'est ce qui concerne la spiritualité. Un homme dans le couple, c'est un leader. Un leader, c'est quelqu'un qui va conduire, qui va donner la direction. C'est comme un chauffeur. Tu dois avoir le permis pour conduire. Or, pour que le permis te soit donné, il faut qu'il soit éprouvé par le test et on te donne le permis. C'est comme ça un leader. Un leader, la Bible dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Un leader qui spirituellement n'est pas fort. Un leader, spirituellement, n'est pas préparé. Il n'est pas capable de conduire une maison. Voilà une femme qui veut vraiment que son mariage soit heureux dans le futur, doit d'abord se poser la question par rapport à son futur époux, à ce qui concerne sa spiritualité. Est-ce que cet homme-là a la connaissance de Dieu? Parce que la vie, tout ce que nous voyons, commence par la spiritualité. Le monde a été créé par une pensée, par un esprit, et puis le monde a existé physiquement à partir de l'esprit. C'est-à-dire, même dans les couples, tu vas voir un homme et une femme, mais la base, c'est l'esprit. Oui, la gestion de tout cela, ça prend un homme qui est spirituellement fort. Or, un homme qui n'est pas spirituellement fort ne peut pas mener un bateau. C'est comme quelqu'un qui n'a pas de permis pour le bateau. Alors, il y a des filles qui viennent. C'est vrai, tu vas croiser un charmant, monsieur, c'est bien que tu l'épouses. Est-ce que dans les spirituels, tu te poses la question, c'est un bon leader? Il sera un bon leader. Mais si tu trouves déjà qu'il n'est pas un bon leader, d'emblée, sache que dans l'histoire que tu rentres, il y aura quelque chose qui n'ira pas. Ça, c'est quelque chose à ne pas douter. L'homme peut être beau, l'homme peut être intelligent. Tu le croises à l'école parce qu'il a étudié, il a un diplôme, c'est bon. Est-ce que c'est un leader qui va conduire la spiritualité dans sa maison? Qui va conduire un jour, si le Seigneur donne les enfants, la spiritualité de ses enfants? C'est une des premières questions qu'il faut se poser. Et si déjà, il y a l'échec par rapport à cette question-là, c'est sûr qu'il y a des choses à revoir. Pour moi, ça, c'est la première des choses. Mais par rapport au temps et tout, nous pouvons développer d'autres caractéristiques qui peuvent faire que, non, sur cette liste, cet homme a 8 sur 10. Donc, ça va. Ou il a 3 sur 10. Donc, ça ne va pas. C'est qu'il y a échec quelque part. Merci.